Assalamu alaikum, marahbabikum sur cette vidéo sur cette vidéo, on va essayer de dire l'exercice 2 concernant les nombres complexes et l'exercice c'est l'examen national 2020 session normale donc l'ensemble c'est l'équation on a les questions 2, 3 jusqu'à D donc c'est l'akhir question donc on va essayer de dire la vidéo on va essayer de dire l'exercice et après tu fais la correction on va essayer de dire la correction la première question ou bien A donc dans l'ensemble C on considère dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation suivante voilà l'équation première question vérifier que le discriminant de l'équation est moins 4 donc justement la vérification donc on a le discriminant de cette équation si le discriminant est égal à B carré moins 4 AC si on a un trinome tel que AX carré plus BX plus C est égal à 0 c'est-à-dire que 2 fois racine de 2 plus racine de 6 le tout carré le tout carré c'est clair c'est B carré moins 4 AC moins 4 fois A fois C il y en a 4 fois 1 fois C c'est clair donc est égal 2 au carré 2 au carré ça fait 4 fois A plus B au carré c'est-à-dire que 2 plus 6 plus 2 fois racine de 6 fois 2 ça fait 12 c'est clair moins 4 fois 16 ça fait 40 ou bien 64 bon est égal alors on va faire 4 c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va l'objectif de factoriser par moins 4 donc on va factoriser justement par 4 donc on a ou bien on va factoriser par moins 4 donc moins 4 moins 4 facteur donc ici ça fait 6 fois 4 fois 16 ça fait 16 c'est clair moins j'ai factorisé par moins 4 ça fait donc moins 2 ou bien 2 plus 6 ça fait je vais le rester comme ça 2 plus 6 plus 2 racine de 12 c'est clair moins 4 facteur 16 moins 6 plus 2 ça fait 8 8 16 moins 8 ça fait 8 c'est clair moins 2 racine de 12 j'en pense qu'à la racine de 12 donc moins 4 facteur je vais mettre cette 8 comme ou bien sous forme 6 plus 2 moins 2 racine de 12 est égal à combien est égal à racine de 6 fois racine de 2 c'est clair donc est égal moins 4 facteur donc c'est une identité remarquable sous forme racine de 6 au carré plus racine de 2 au carré moins 2 racine de 6 fois racine de 2 c'est clair sous forme a carré plus b carré moins 2 a fois b c'est clair est égal à 1 moins b le tout carré donc est égal à moins 4 facteur racine de 6 moins racine de 2 le tout carré c'est clair bon il y a delta sur les vérifiés c'est clair il y a moins delta bon delta est égal à moins 4 moi on a la question suivante b en déduire ou bien déduisant les solutions de e donc delta on n'a que delta est égal à moins 4 facteur racine de 6 moins racine de 2 cette partie au carré ça fait directement qui est strictement positif elle reste moins 4 donc moins 4 fois un facteur qui est positif donc c'est négatif donc le discriminant est négatif avec ce moins donc on va voir donc delta je veux le mettre sous forme un carré parfait donc un carré parfait c'est à dire moins 4 est égal à 2i au carré c'est clair fois racine de 6 moins racine de 2 au carré c'est clair donc 2i au carré ça fait 4 fois i au carré ça fait moins 1 il y en a exactement moins 4 c'est clair donc c'est à dire que c'est à delta 10 soit de la forme d'un carré parfait donc est égal à directement 2i facteur racine de 6 moins racine de 2 le tout carré c'est clair donc j'ai écrit delta sous forme un carré parfait qui est strictement positif qu'il y a de la méthode ou qu'il y a de l'autre méthode qui est connue moi je préfère la méthode imaginaire donc delta strictement positif donc l'équation E admet deux solutions z1 et z2 donc z1 est égal à combien est égal à moins b moins bien moins b plus racine de delta moins b est égal à combien donc c'est b moins ça fait 2 racine de delta exactement donc moins b ça fait 2 racine de 2 plus racine de 6 plus racine de delta racine de delta c'est à dire racine de 2i d'être la forme elle dit au carré le carré il reste 2i facteur racine de 6 moins racine de 2 c'est clair sur sur 2 c'est clair donc c'est z1 z2 est égal à moins b moins b est égal à 2 racine de 2 plus racine de 6 moins racine de delta 6 moins racine de 2 sur 2 c'est clair donc je vais supprimer c2 donc il va reste que z1 est égal à voilà est égal à racine de 2 plus racine de 6 plus i racine de 6 moins racine de 2 c'est clair et z2 est égal à racine de 2 plus racine de 6 moins moins i racine de 6 moins racine de 2 c'est clair donc il y a z2 et z1 c'est clair sous forme algébrique sous forme algébrique c'est à dire écrire sous la forme z égale à a plus i b la partie réelle et la partie imaginaire c'est clair donc donc je vais la question suivante donc soit les nombres complexes c donc a est égal à djbd b est égal à djbd et c est égal à djbd donc vérifier que b fois c bar est égal à a donc justement des calculs c'est clair donc je vais calculer b facteur c bar donc deuxièmement a b facteur c bar est égal je vais remplacer b par sa valeur b est égal à 1 plus i racine de 3 fois c bar c bar c est égal à racine de 2 plus i racine de 2 c bar est égal à moins bon c'est clair est égal justement des calculs hier donc ça fait racine de 2 moins i racine de 2 plus i racine de 6 i fois i ça fait moins 1 avec ce moins ça fait plus racine de 3 fois racine de 2 ça fait racine de 6 c'est clair donc est égal à racine de 2 plus racine de 6 je vais factoriser par i i facteur racine de 6 moins racine de 2 c'est clair ou had racine de 2 plus racine de 6 racine de 2 plus racine de 6 plus i racine de 6 moins racine de 2 il y a a donc est égal à a c'est clair donc b fois c bar est égal à c'est clair à chère bon deux ou des bagues les cas c'est dit on déduit que ac est égal à 4b déduisons que ac est égal à 4b on a d'après la question précédente ou bien la même question on n'a que b c bar est égal à a b c bar est égal à a c'est clair pour trouver ac il suffit de multiplier c donc on l'a dit donc il a de la part qui de la part c est égal à a fois c c'est clair donc c'est clair ce qui va donc ac est égal à combien est égal à b c c bar ou c c bar est égal à combien c c bar donc on dit sous forme b donc je vais rédiger l'a de b et je vais calculer c fois c bar c fois c bar c c bar est égal à combien c est égal à racine de 2 plus plus i racine de 2 c c bar est égal à racine de 2 moins i racine de 2 c'est clair donc est égal à racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré c'est clair c'est clair c'est déjà une formule c'est clair c'est c'est bar est égal à si x ou bien z est égal sous forme x plus y donc z z bar est égal à x carré plus y carré c'est clair donc il y a exactement 4 donc c'est égal à 4 ou je vais remplacer c'est bar par sa valeur qui est 4 donc c'est égal directement à 4 b c'est clair donc désir de la question suivante Galicassidi écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique B et C donc c'est à dire quoi sous forme trigonométrique donc B on a donc c'est bon B est égal à 1 plus I racine de 3 et C est égal à racine de 2 plus I racine de 2 c'est clair forme trigonométrique c'est à dire écrire Z sous forme cosinus de theta plus I sinus de theta c'est clair fois Z module de Z c'est clair il y a la formule d'elle forme trigonométrique donc on va calculer d'abord B donc B est égal à la module de B facteur donc je vais calculer module de B est égal à combien module de B est égal à combien est égal à le racine de A carré plus B carré est égal à 1 au carré plus racine de 3 au carré ça fait 3 donc est égal à racine de 4 est égal à exactement 2 c'est clair donc B est égal à combien je vais factoriser par module de B module de B est égal à 2 donc 2 je vais factoriser 2 B donc si je factorise par 2 donc il reste 1 demi plus I racine de 3 sur 2 c'est clair car si on développe par 2 on trouve directement B B sa valeur est égal à 1 plus I racine de 3 c'est clair donc est égal 2 donc je vais transmettre 1 demi sous forme cosinus d'une thèpa donc la question qu'on va poser c'est quoi l'angle ou bien quel est l'angle le cosinus sa cosinus est égal à 1 demi c'est clair directement il y a cosinus de pi sur 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 3 c'est clair donc on a la cercle trigonométrique cosinus est égal à 1 demi donc ici 1 demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 donc exactement pi sur 3 plus I donc quel est le quel thèpa quel est l'angle ou bien quelle est la mesure de l'angle qui le sininus d'Ira est égal à racine de 3 sur 2 donc sininus 1 demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 donc exactement il y a pi sur 3 donc exactement pi sur 3 c'est clair donc je vais trouver ou bien j'ai trouvé la forme trigonométrique de pi c'est clair c donc on va calculer d'abord le module de z de c le module de c est égal à combien le racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré donc racine de 2 au carré ça fait 2 plus racine de 2 au carré ça fait 2 est égal à exactement racine de 4 est égal à 2 c'est clair c devient je vais factoriser par 2 2 facteurs racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 c'est clair donc les mêmes étapes qu'elle est là donc cosinus d'une d'un angle est égal à racine de 2 sur 2 donc racine de 2 sur 2 d'après le cercle trigonométrique donc est égal à pi sur 4 donc cosinus de pi sur 4 plus i plus i sinus de pi sur 4 c'est clair donc les formes trigonométriques de b et c c'est clair 2 c'est dégué déduire que a est égal à la j'ai donc déjà a sous forme ou bien a en fonction de b et c bar on a déjà que a est égal à b c bar c'est clair donc pour trouver a ou bien la forme trigonométrique de a est égal à la forme trigonométrique de b fois la forme trigonométrique de c bar c'est clair donc nous avons la question suivante c manque on a je n'ai d'na b c bar est égal à a c'est clair il y a premièrement et b la forme trigonométrique de b est égal à la j'ai b c'est 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 la forme de sous forme 2 avec l'angle ici c'est clair ici puis sur 3 et c'est écrit sous la forme module 2 fois l'angle puis sur 4 c'est clair alors la forme elle est là quand on a l'arguement qui est ou bien sous forme de l'arguement donc on a module on a l'angle c'est clair d'après les relations de la j'ai bien là nous on a par exemple un petit rappel je m'a j'ai z de module r et d'ongle theta et z' prime est de module r prime et d'ongle theta prime donc z fois z prime est égale à combien est égale à r fois r prime theta plus theta prime theta plus theta prime c'est clair z sur z prime est égale à combien z sur z prime est égale r sur r prime r sur r prime theta moins theta prime c'est clair c'est 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 la multiplication par un scala et etc donc on a c'est la multiplication car et bar donc c bar est égale à combien c bar est égale donc z la qu'est qui est la r theta donc z bar est égale elle reste r le même et theta devient moins theta c'est clair Pourquoi cette moitié ? On peut dire que c'est compliqué. Donc, on peut dire que c'est 2 moins 4. C'est clair. Pourquoi ? C'est compliqué. On peut dire que c'est un z. De x plus y. C'est clair. Z bar est égal à x moins y. C'est clair. Donc, géométriquement. Cx ici. Y ici. Donc, la fixe de z. Par exemple, ici. Donc, il forme un angle theta. Donc, ici, theta. Donc, z. Dans module r. Et dans angle theta. Donc, elle est r. C'est clair. Z bar est égal à ce que nous faisons. Donc, nous allons voir ce que nous faisons. Donc, z bar est égal à ce que nous faisons x moins y. Donc, x reste stable. Donc, moins y devient l'opposite de y. Donc, il devient ici. Moins y. C'est clair. Donc, l'angle devient ici. Donc, la fixe de z bar. Donc, à la fois, la fixe de z bar. Et ici, la fixe de z. C'est clair. Donc, ici, l'angle. Donc, l'angle theta. C'est clair. Donc, il y a theta prime. Theta prime. Et il y a l'angle de z bar. L'angle de z bar. Donc, ici, theta. Et l'inverse devient moins theta. C'est clair. Moins theta. C'est clair. Si on a dans un cercle trigonométrique, le sens positif de droite à gauche. De droite à gauche. Et le sens inverse est comme ça. C'est clair. R, elle va rester stable. Donc, r voit R. Donc, elle reste R. C'est clair. Donc, pour la démonstration, on s'en fait. Ménage. Donc, j'ai la question indienne là. Que B de 2 pi sur 3. Et c bar est égal à 2 moins pi sur 4. C'est clair. Donc, B fois c bar est égal à A. Donc, A est égal à B fois c bar. Équivalent que A est égal à combien ? Je vais remplacer B par ces valeurs de pi sur 3. Fois 2 fois moins pi sur 4. C'est clair. Donc, est équivalent que A est égal à combien ? On a la multiplication. On est 2 fois 2, ça fait 4. Ou je fais la somme. Pi sur 3 plus moins pi sur 4 est égal à pi sur 3 moins pi sur 4. C'est clair. Donc, justement, des calculs. 4. Pi sur 3, je mets en même dénominateur. C'est 12. 4 pi moins 3 pi. 4 pi moins 3 pi, ça fait directement l'IP. Exactement. Donc, c'est clair. Donc, A est égal à 2 modules 4 et 2 d'ongles. Pi sur 4. Pi sur 12. Donc, A est égal à sous forme 4. 4 facteurs. Cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 2. C'est clair. Donc, exactement. C'est clair. Voilà. 4 facteurs. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonorme et direct, O, U, V. D, on considère les points B, C, D, la fixe respective B, C, D, tel que D est égal à A à la présence 4. C'est clair. Soit Z, la fixe d'un point M du plan et Z prime, la fixe de M prime, l'image de M, par la rotation R de centre O et d'ongles P sur 12. Donc, Gali Kassidi, vérifier que Z prime est égal à 1 quart à Z. C'est clair. Donc, c'est bien que tu vois la forme bien la rotation. La rotation a dit qui transforme M vers M prime. C'est clair. Donc, troisièmement, la rotation R de centre O et d'ongles P sur 12 est égale. Il y a deux propriétés, ou bien deux caractéristiques. Il y a l'angle, l'angle O, M, O, M prime est égal ou bien congru P sur 12. C'est clair. Et le module de O, M est égal à le module de O, M prime. C'est clair. Donc, il y a l'argument. C'est clair. L'argument de O, M, O, M prime est égal à P sur 12. C'est clair. Je vais vous demander de montrer que Z prime est égal à 1 quart à Z. Donc, on va voir Z prime est égal à 1 quart à Z. écrit sous forme Z prime moins ZO sur ZM ou bien Z moins ZO. C'est clair. C'est égal à combien ? L'argument de O, M, O, M prime est égal à P sur 12. Donc, H, O, M, O, M prime est écrit sous forme Z prime moins Z sur Z moins ZO. C'est égal à la forme trigonométrique. Ou bien la forme... Oui, la forme trigonométrique. C'est écrit sous la forme cosinus P sur 12 plus I sinus P sur 12. C'est clair. C'est-à-dire, donc, Z équivalent que Z prime moins ZO est égal à 0. Donc, il reste justement Z prime sur Z. Z moins O, ça fait Z. Donc, est égal à cosinus P sur 12 plus I sinus P sur 12. C'est clair. On a déjà que A est égal à combien ? A est égal à 4. 4 fois cosinus de P sur 12 plus I sinus de P sur 12. C'est clair. Bon. Je vais calculer cette forme sous forme de A. Un cosinus de P sur 12 plus I sinus de P sur 12 est égal à combien ? Il est égal à A sur 4. C'est clair. A de la forme est égal à A sur 4. Donc, je vais remplacer cette forme par A sur 4. C'est clair. Donc, équivalent. Z bar sur Z est égal à A sur 4. C'est clair. Il est déjà de la forme à dire. A de la forme est égal à A sur 4. C'est clair. Donc, il reste. Donc, Z prime est égal à A fois Z sur 4. A fois Z sur 4. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je vais déterminer l'image du point C par la rotation R. Donc, comment on va déterminer cette image ? Donc, par la rotation. Cette rotation, c'est clair. Il faut une caractéristique de la rotation. On a B, j'ai égal à combien ? Donc, la rotation qui transforme M à M'. Donc on dit que M imprime l'image de M par la rotation R. C'est clair. Au fait de la formule, il y a Z' et il y a la symétrique. Ou bien, Z' et il y a l'image de Z par la rotation R. Il y a de la formule, c'est clair. Donc pour trouver, c'est quoi la question ? Donc de trouver l'image de C. Je vais remplacer Z par C et je vais trouver l'image de C. Donc si on considère, on considère C' l'image de C par R, par la rotation R. C'est-à-dire que je vais remplacer Z' par C', un quart A fois C. C'est clair. Donc, équivalent à C' est égal à combien ? Déjà fait que la relation est à C. On a que A C est égal à 4B. A C est égal à 4B. C'est clair. Donc je vais remplacer. Donc C' est égal à un quart. A C est égal à 4B. Donc, c'est égal à directement que C' est égal à B. C'est clair. Donc l'image de C par la rotation R et B. C'est clair. Donc la rotation du centre O et d'angle B sur 12 du point C est égal à C' est égal à C' et B. Donc est égal à directement les I. C'est clair. Deuxièmement, la question suivante. Glicacilie détermine la nature du triangle O, B, C. Donc la nature. Bon. La nature de O, B, C. Pour calculer là ou bien pour déterminer la nature de triangle, il faut calculer la nature de O, B, C. C'est clair. Donc on va calculer ZC moins ZO sur ZB moins ZO est égal à ZC sur ZB. Ou déjà ZC sur ZB est égal à combien? ZC c'est C et ZB c'est B. C'est clair. On n'a déjà que C et on a C est égal à. C'est déjà fait que c'est égal à 2 pile sur 4. Et B est égal à 2 pile sur 3. C'est clair. Donc la division de C par B, ou bien le quotient C sur B, est égal. C'est égal à 1. Et l'angle de C, c'est P sur 4, moins l'angle de B, c'est P sur 3. C'est clair. Et égal à 1. Même dénominateur, c'est 12. 3P moins 4P. Ça fait moins P sur 2. C'est clair. Donc, la nature de cet angle O, B, c'est un triangle isocèle. car son module est égal à 1. C'est un triangle isocèle qui est égal à 1. Donc, c'est un triangle isocèle. et rectangle en haut. Mais nous avons P sur 12. Donc, quand nous avons P sur 3, c'est un triangle équilatéral. C'est clair. On est P sur 3. Donc, quel angle est P sur 3 ? Donc, P sur 3, P sur 3, P sur 3. Et même mesure des côtés. C'est clair. Donc, c'est un équilatéral. Mais nous avons un isocèle. Donc, O, B, c'est un triangle isocèle. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, de suite, d'abord, la question suivante. Il y a l'écran. Montrez que A à la puissance 4 est égal à 128 B. Donc, justement, décalculer. Il y a l'écran. Il y a l'écran. On va voir comment on va déterminer A à la puissance 4. Donc, nous vous déroulons. A est égal à combien ? A est égal à 4. Cosinus de P sur 12. Plus I. Sinus. P sur 2. Le tout à la puissance 4. C'est clair. Donc, est égal à 4 à la puissance 4. Facteur. Cosinus de P sur 12. Plus I. Sinus de P sur 12. A la puissance 4. D'après la relation de moi, c'est la relation que je fais dans le cours. Donc, 4 à la puissance 4 est égal à combien ? Donc, je vais calculer. 4 à la puissance 4 est égal à 256. Facteur. Il y a un peu à la puissance N. Il y a un peu à la puissance N. Il y a un peu à l'angle. Donc, il y a un peu à 4. 4 fois P sur 12. Plus I. Sinus. 4 P sur 12. C'est clair. Donc, il y a un peu à 266. 56. Cosinus. D'ailleurs. Pi sur 3. Plus I. Sinus. D'ailleurs. Pi sur 3. C'est clair. Donc, il y a un peu à la puissance 4. What cosinus P sur 3. Plus I sinus P sur 3. Déjà fait. Il y a une relation de P. Donc, il y a un peu à la puissance 4. Donc, la forme trigonométrique de P. Et on a. P est égal. A deux facteurs. Cosinus. D'ailleurs. P sur 3. Plus I sinus. D'ailleurs. P sur 3. C'est clair. Donc, je vais remplacer. Had cosinus. D'ailleurs. P sur 3. Plus I sinus. Sur 3. Est égal. Donc, je... Rien. Je remets. Cosinus. D'ailleurs. P sur 3. Plus I sinus. D'ailleurs. P sur 3. Est égal. Est égal à P sur 2. C'est clair. Donc, had cosinus P sur 3. Plus I sinus. P sur 3. J'ai remplacé. A. Donc, A carré. A à la puissance 4. Est égal. A. Deux cent. Cinquante-six. Fois. Donc, je vais remplacer. Had la forme. Elle dit. P sur 2. Donc, fois. B sur 2. C'est clair. Donc, équivalent. Qu'au A à la puissance 4. Équivalent. Qu'au A à la puissance 4. Est égal à combien? Donc, est égal à 2. Deux cent. Cinquante-six sur 2. Deux cent. Cinquante-six sur 2. Est égal à. C'est égal à directement lié. Deux cent. Vingt-huit. Elle reste. Donc, exactement. D'accélébrer. Au chef. Bien. Donc, deux de la question suivante. La question suivante. Et déduire que les points O, B, D sont alignés. Donc, pour déduire que les points O, B, D sont alignés. Mais alignés. C'est-à-dire. Donc, deux de la question. Donc, pour déduire que les points sont alignés. Regardez. Je me suis dit que je veux. C'est de montrer que. Donc, je me suis dit. ZB. Moins ZO. On fait que c'est O. On dit ZD. Moins ZO. Et t'égale. ZB t'égale à combien? T'égale à B. ZO t'égale à 0. Sur ZD est égale à D. Moins ZO est égale à 0. C'est clair. ZD est égale à A à la puissance 4. Je vais le remplacer. Donc, équivalent que B sur D est égale à B sur D est égale à A à la puissance 4. C'est clair. Ou A à la puissance 4. Déjà que A à la puissance 4 est égale à 128B. Donc, je vais le remplacer. Donc, B sur D est égale à B sur 28B. Donc, j'ai utilisé B sur B est égale à 1 sur 188. Ou bien 128. C'est clair. Donc, elle est un scalaire qui appartient à R. Donc, directement ZB moins ZO sur ZD moins ZO appartient à R. C'est clair. Au moins que quand elle appartient à R, les points sont alignés. Les trois points O, B, D sont alignés. Alors, les points O, B et D sont alignés. C'est clair. Sous-titrage Société Radio 1.